Alors, la décision est tombée à la suite d'une demande d'injonction présentée par l'Université du Québec à Montréal avec ce campement pro-palestinien qui occupe la pelouse du complexe des sciences Pierre-Dansereau. Le juge a tranché en faveur de l'UQAM et demande aux manifestants de respecter des questions élémentaires de sécurité, dégager des espaces, ne pas empêcher la libre circulation, ne pas obstruer les caméras de surveillance. Bref, des choses assez élémentaires. Stéphane Palage, recteur de l'UQAM, est avec nous. M. Palage, bonjour. Bonjour, M. Guérard. Il faut préciser aux gens, vous ne demandiez pas le démantèlement du camp comme tel. Non, absolument pas. Nous voulions simplement faire respecter un certain nombre de règles de sécurité élémentaire. Comme recteur, c'est mon rôle. Ça faisait 10 jours que nous avions des discussions régulières avec les occupants du camp pour leur demander de ne pas entraver les portes, par exemple, d'avoir un corridor de sécurité pour sortir du camp. Et au bout de 10 jours, il fallait que j'assume mes responsabilités. Donc, on a demandé une injonction très limitée, des points extrêmement pointus, comme vous l'avez vu, de sécurité. Et le juge a essentiellement tranché en disant que la sécurité, ce n'était pas négociable. Ça n'enlève en rien le droit de manifester. Et nous respectons ça de façon scrupuleuse. Personnellement, je manifesterais d'une autre façon. Mais je vis avec... Et j'accepte, je respecte la façon dont les campeurs ont choisi de le faire. Oui. Et c'est très personnel. Il y a des gens qui sont d'accord avec le point de vue pro-palestinien, mais qui, dans la façon de le faire, je n'entrerai pas trop là-dedans, mais je pense aussi qu'on pourrait agir autrement. Dites-moi, si vous avez fait appel au tribunal, vous disiez que vous aviez un dialogue, c'est qu'on refusait d'obtempérer à vos demandes. Le dialogue est bon depuis le premier jour. Donc, ça a été difficile au tout début d'identifier les interlocuteurs. Mais dès qu'on a pu les avoir, notre service à la vie étudiante a été en contact journalier avec les campeurs. Moi, personnellement, j'en ai rencontré quatre représentants et nous avons eu une bonne discussion. Mais malgré nos demandes répétées à chaque jour, les choses n'évoluaient pas au niveau de la sécurité. Et donc, à un moment donné, c'est ça. Il faut agir. On parle d'une quarantaine de tentes qui sont toujours établies depuis le 12 mai dernier. Je voyais ce matin qu'il devait avoir une assemblée hier où il déciderait d'obtempérer, d'écouter l'ordre du tribunal ou non. Vous n'en avez pas eu d'écho de cette rencontre-là? Ils ont un fonctionnement extrêmement démocratique. Ils se réunissent effectivement tous les soirs en assemblée. Et non, je n'ai pas d'écho de la dernière assemblée. Je ne sais pas d'ailleurs si elle portait sur ce sujet. Mais vous êtes supposé leur parler aujourd'hui? Alors oui. Moi, l'essentiel était la sécurité. Maintenant, on passe à la négociation. Et il est évident que je veux rencontrer un groupe de représentants du camp aujourd'hui avec des membres de la communauté universitaire. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut négocier, M. Palin? Je vous demande la fermeture du Bureau du Québec à Tel Aviv. Vous êtes recteur de l'UQAM. Vous n'avez pas d'emprise là-dessus? Sur ça, je n'ai pas d'emprise et je ne vais pas non plus essayer d'en avoir. Par contre, il y a un certain nombre de choses, de sujets avec lesquels je peux être d'accord. Vous savez, ce qui se passe en Palestine nous interpelle toutes et tous. On ne peut pas rester de marbre. L'UQAM comme université peut prendre position par rapport à certains enjeux. Par exemple, le fait que des universités palestiniennes ont été détruites par l'armée israélienne. Je pense que toute université se doit de condamner un tel acte. L'UQAM peut également s'engager à recevoir des chercheurs, des chercheuses palestiniennes qui sont orphelins ou orphelines de leur université. C'est des choses qui sont tout à fait dans nos cordes. Oui, mais pour ce qui est de la collaboration ou des investissements avec Israël, vous le maintenez, il n'y a rien de ça. Non, on le maintient. Il n'y a pas de lien économique avec Israël. Actuellement, il n'y a pas non plus de lien académique. Je dis actuellement parce qu'il y en a déjà eu et il y en aura peut-être dans l'avenir. La question se pose. Est-ce que nous devrions avoir des accords académiques avec des universités directement liées à ce qui se passe à Gaza? Probablement pas, mais il faut pouvoir distinguer celles-là des autres. En terminant, les dirigeants de McGill et Concordia sont allés témoigner en commission parlementaire hier à Ottawa et ont dit que les incidents d'antisémitisme étaient de plus en plus fréquents sur les campus. Est-ce que vous vivez pareille situation à l'UQAM? Nous avons eu un incident particulier d'antisémitisme en novembre dernier. J'étais intervenu immédiatement en écrivant à la communauté. Ça s'était arrêté sur le champ. À l'heure actuelle, on ne vit pas d'incident majeur d'antisémitisme. Et pas de montée de tension non plus entre groupes pro- ou anti-palestiniens ou pro-israéliens? Pas vraiment. On n'a pas eu d'affrontement. Souhaitons que ça reste comme ça, que la situation sécuritaire soit rétablie. M. Palage, merci beaucoup d'être venu répondre. Merci à vous. Merci. Au revoir.